Nous allons voir dans cette vidéo 7 remèdes pour soigner les piqûres d'araignée. Les symptômes des piqûres d'araignée peuvent être visibles tout de suite, ou bien jusqu'à plusieurs jours, ou même voire plusieurs semaines. Voici 7 conseils sur la manière de traiter les piqûres d'araignée. Alors, ce que vous devez savoir tout d'abord, c'est que les araignées mordent tel un mécanisme de défense. Elles ne s'attaquent pas vraiment aux humains. Nous allons voir le premier remède contre les piqûres d'araignée. Il s'agit de la glace. La première étape que vous devez suivre, c'est de nettoyer la zone touchée avec de l'eau et du savon. Ensuite, vous mettez un sac de glace sur la partie du corps touché. La température aidera à engourdir les nerfs, à réduire la sensation de démangeaison et à réduire l'enflure. Vous appliquez la compresse froide pendant environ 10 minutes, tout en donnant quelques minutes de repos et vous le faites dès que possible. Vous pouvez essayer de laver la zone affectée, là encore et encore avec l'aide d'eau froide. Deuxième remède contre les piqûres d'araignée, il s'agit du fameux bicarbonate de soude. Et oui, le bicarbonate de soude est une solution efficace. Sa substance alcaline aide énormément à tirer le venin. Voici ce que vous devez faire. Vous mélangez 3 cuillères à café d'eau avec 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Vous appliquez le mélange sur la zone infectée avec du coton pendant plus de 5 minutes. Et vous lavez avec de l'eau tiède. Si l'inconfort persiste, vous répétez la procédure après une heure ou deux. Troisième remède contre les piqûres d'araignée, il s'agit du sel. Le sel est un autre remède efficace grâce à ses qualités anti-inflammatoires et antiseptiques. Voici comment vous pouvez tirer parti de ses propriétés curatives. Vous lavez la zone avec de l'eau. Vous versez un peu de sel de table sur un gant de toilette, de préférence mouillé. Vous enveloppez ce gant de toilette sur la zone pendant au moins 2 heures. Vous le retirez et vous réappliquez si nécessaire. Quatrième remède contre les piqûres d'araignée, les pommes de terre. Une pomme de terre peut en effet aider à soulager l'inconfort d'une morsure d'araignée. Il réduit les démangeaisons et les inflammations grâce à ses propriétés anti-irritantes et apaisantes. Voici comment il faut procéder. Vous épluchez une pomme de terre, vous la lavez, vous râpez cette pomme de terre, vous mettez les morceaux humides sur un linge et vous attachez. Vous frottez dans la zone touchée et vous laissez pendant une demi-heure. Vous remplacez l'ancien cataplasme de pommes de terre et vous lavez la zone à l'aide d'eau chaude. Vous réappliquez un nouveau lot de cataplasme et vous répétez le processus jusqu'à disparition des symptômes. Cinquième remède contre les piqûres d'araignée, l'aspirine. Cela n'a probablement jamais traversé votre esprit mais l'aspirine est un autre remède alternatif idéal. Il neutralise le venin et les puissantes propriétés anti-inflammatoires peuvent contrôler efficacement le gonflement et l'inflammation. Vous faites tremper un à deux comprimés d'aspirine jusqu'à ce qu'ils forment une pâte. Vous appliquez cette pâte sur la peau, vous en gardez le contact avec la zone affectée pendant au moins deux heures, vous rincez avec de l'eau et vous répétez plusieurs fois jusqu'à ce que le symptôme ne soit plus visible. On va passer maintenant au sixième remède contre les piqûres d'araignée, le jus de citron. Le jus de citron qui aide également à réduire les démangeaisons, l'enflure et l'inflammation. Comme c'est un astringent naturel, il contrôle la propagation des éruptions cutanées causées par ses piqûres. Il suffit d'extraire le jus du citron et de l'appliquer sur la zone en utilisant des boules de coton. Une fois qu'il sèche, vous le rincez avec de l'eau. Enfin, on va passer au septième et dernier remède contre les piqûres d'araignée. Il s'agit de la fameuse aloe vera, le gel d'une plante qui peut également guérir ses piqûres. Le gel d'aloe, c'est un antiseptique naturel qui réduit la douleur, l'enflure et les démangeaisons. Ce que vous devez faire, c'est de laver une feuille d'aloe vera et de la couper pour extraire le gel. Vous appliquez ce gel sur la zone touchée, vous faites plusieurs fois l'opération jusqu'à ce que les symptômes disparaissent et puis vous gardez le reste du gel dans le réfrigérateur. Alors attention, petit avertissement, il faut absolument consulter si vous constatez quelque chose d'anormal. Ces remèdes vous donnent un peu de temps supplémentaire pour aller voir un médecin, mais faites examiner la morsure par un professionnel de santé. C'est absolument indispensable. Il s'assurera qu'aucune substance venimeuse ne subsiste dans votre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime juste en dessous. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501